bonjour tout le monde ici marie alors aujourd'hui nous allons voir comment se comporter face aux enveloppes lorsqu'elles sont vides doit-on en rajouter de l'argent doit-on en prendre dans d'autres enveloppes doit-on s'arrêter de dépenser combien de temps je vais vous montrer en exemple mes propres enveloppes mais la règle si on peut dire c'est une règle qu'on devrait faire mais quelquefois c'est pas toujours évident tout dépend de nos situations normalement plus rien dans les enveloppes c'est plus de dépenses c'est on attend la semaine d'après ou le mois prochain mais lorsqu'on peut pas faire autrement quelquefois eh bien vous me voyez moi quelquefois prendre un petit peu quelques euros dans mon enveloppe dès d'hiver lorsqu'il s'agit de compléter par exemple eh bien mon enveloppe ma liste de courses quoi voilà comment il faut faire suivant chacune de mes enveloppes à moi on va prendre cet exemple on va pas prendre l'exemple si vous avez une enveloppe par exemple de sport ou une enveloppe cigarette je n'ai pas ces enveloppes là donc je ne vais pas vous dire comment je me comporterai théoriquement je peux vous dire mais là je ne vais pas vous dire théoriquement comment je me comporterai moi je vais vous dire ce que je fais suivant mes enveloppes à moi par exemple pour l'enveloppe alimentation eh bien si je vois que je vais dépasser je fais le choix d'enlever enlever des articles article du chariot voilà voilà je vais vous mettre un peu plus voilà donc là pour l'alimentation je vais pousser un petit peu voilà tout simplement j'enlève eh bien c'est des articles je fais un choix dans les articles autre chose aussi qui évite dépasser le plus possible c'est acheter des articles basiques pour faire des repas simples alors lorsque je prends moi des repas enfin des recettes sur internet il y a toujours plein de choses ah là quick des repas simples il y a toujours plein de choses sur les recettes en j en règle générale et bien moi je prends je fais les recettes avec ce que j'ai si je n'ai pas tel et tel lait et bien ce n'est pas grave je ne vais pas je ne vais pas faire je ne vais pas acheter avec le lait qui est précisé dans la recette je vais faire avec mon lait si telles et telles herbes ou épices qui nécessitent que nécessite la recette et que moi je n'ai pas et bien ce n'est pas grave je ne vais pas aller dans le magasin pour acheter un petit un petit récipient vous savez d'herbes ou d'épices pour cette recette là puisqu'il y a grande chance que si je ne l'ai pas chez moi il y a grande chance que je ne l'utiliserai pas dans le mois qui va suivre ou dans le mois en cours donc je fais avec ce que j'ai c'est d'autant que les épices entre parenthèses les épices coûtent très cher au poids donc si on en achète pour que ce soit pour une fois ou deux fois et après on s'aperçoit que la date de péremption est passée depuis un an depuis deux ans c'est de l'argent pas mis par les fenêtres mais un peu quand même donc voilà je fais avec des articles basiques les articles pas les recettes qui nécessitent le moins d'aliments transformés des recettes pour faire des repas le plus simple possible et c'est grâce à ça que mon enveloppe n'est pas très très élevée lorsque j'ai les enfants puisque je fais des repas très simples lorsque je veux faire des repas un peu plus élaborés c'est lorsque j'ai du monde à manger ou alors lorsque j'ai les enfants mais que je sais que j'ai ce qu'il faut dans mon enveloppe et je ne vais pas être obligée de choisir pour le reste de la semaine en enlever certains par exemple un poulet basquet sans sauce tomate de bouilletoni ou d'autre chose ce n'est pas grave comme je fais mes courses à Lidl les sauces tomates de Lidl me conviennent tout à fait et elles sont moins chères et je vais pouvoir faire un poulet basquet avec eh bien avec cette sauce tomate là s'il fallait que je consomme enfin que je choisisse d'autres articles pour en enlever plutôt que j'en enlève pour pouvoir faire cette recette là je transformerai tout simplement mon poulet basquet en poulet frites voilà vous voyez donc j'enlèverai tous les légumes et la sauce pour faire poulet frites en ne gardant que les frites et une courgette ou deux courgettes vous voyez avec une ou deux tomates pour faire pour faire quand même des légumes dans ce repas là et si vraiment je suis en fin de mois et que je n'ai pas le choix d'enlever tous les légumes s'il me reste plus que des féculents pour ce repas là ce n'est pas une gravité non plus même si on préconise d'avoir et des féculents et des légumes à chaque repas mais si pour une fois ou deux fois il n'y a pas de légumes au repas nos enfants ne vont pas en souffrir à ce point là donc là pour l'alimentation et bien moi c'est mes petites astuces pour l'hygiène et l'entretien et bien tout simplement prendre un autre stylo celui-là il a l'air de moins bien fonctionner ah zut je vais prendre celui-là ah bah c'est qu'il est ah bien tant pis je vais prendre celui-là voilà donc pour l'hygiène elle entretient alors deux petites astuces aussi on attend le mois prochain je vais enlever ma montre parce qu'elle fait beaucoup de bruit voilà j'attends le mois prochain tout simplement et je peux faire aussi faire avec les articles articles déjà présent ah déjà présent je vais essayer de dézoomer voilà parce que sinon vous n'allez jamais réussir à voir où j'en suis donc on attend le mois prochain si il y a possibilité par exemple si on n'a plus de liquide vaisselle et bien on va toujours prendre du si nous avons du du savon neutre je sais que certaines personnes fait aussi avec un petit peu de savon noir voyez donc on peut toujours essayer faire avec les articles qu'on a déjà là pour pouvoir attendre le mois prochain pour acheter ce que nous avons besoin mais en anticipant si l'enveloppe hygiène et en entretien elle nous on l'a bien calculé pour le mois et bien logiquement on ne devrait pas se retrouver à court si on anticipe suffisamment par exemple pour le gel douche si on utilise le gel douche liquide mais que nous avons toujours à disposition du gel douche solide idem pour le shampoing et bien lorsque nous n'avons plus rien nous pouvons toujours nous reporter sur le gel douche solide et lui va nous tenir jusqu'à la fin du mois parce que c'est quelque chose de très très économique moi je pense que je vais terminer tous mes gels douche liquide pour ne prendre que des gels douche solides mais là il m'en reste encore beaucoup de l'année dernière lorsque je suis allée en Espagne donc j'utilise tous nous utilisons parce que nous sommes plusieurs à la maison quand même nous utilisons tous les gels douche liquide avant de prendre que des gels douche solide malgré qu'il y en a à la maison moi je m'y mets petit à petit tout simplement et de moins en moins de gels douche liquide les enfants qui sont encore habitués ils préfèrent les gels douche liquide par exemple donc je m'égare tout ça pour vous dire qu'on peut passer cette transition là avec le gel douche les dentifrices c'est pareil aussi donc au niveau de la salle de bain des produits d'hygiène moi je ne suis jamais à court puisque j'anticipe toujours toujours et par exemple le dentifrice en poudre j'ai un de mes fils et moi que ça fait très longtemps que nous l'utilisons et lorsque nous sommes à court on reprend cette habitude là de prendre le dentifrice en poudre qui dure beaucoup plus longtemps voilà donc il y a des façons d'anticiper pour ne pas se retrouver avec les enveloppes vides en cours de mois pour l'hygiène et en entretien personnellement je ne me suis jamais retrouvée à court puisque j'ai suffisamment d'anticipation excepté éventuellement pour l'eau déminéralisée ça m'arrive peut-être une fois ou deux dans l'année de me retrouver à court et bien ce n'est pas grave je prends de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille pour juste cette fois-ci pour terminer mon mois ça ne fait rien de mal à ma centrale donc ça va donc pour cette enveloppe-là j'avoue que je pour moi personnellement ça va maintenant pour le carburant on a plusieurs plusieurs petits leviers on réduit je vais lire les déplacements mais ça on le fait tous plus ou moins depuis plusieurs mois avec cette inflation on fait du couvoit et des trajets quand nous avons la possibilité naturellement trajets au travail à pied ou vélo alors ça moi ça m'a sauvé la vie je vous en parle assez souvent mais j'avoue que ça m'a sauvé la vie le fait aussi de déménager depuis un an et demi maintenant pas très loin du travail beaucoup moins loin je suis maintenant dans la même ville et non pas dans le village d'à côté et maintenant je vais en vélo au travail et j'ai bien vu la différence au niveau de mon carburant mais tout le monde n'a pas cette possibilité-là j'en suis bien consciente donc pour le carburant on peut utiliser tout ça plus pour ceux qui en ont la possibilité les transports en commun moi ma ville étant pas très très grande et le maire il y a quelques années a enlevé tous les transports en commun là je sais qu'ils sont en pourparlers pour le remettre dans quelques années donc c'est vraiment pas tout de suite mais c'est ce que je dis moi tout je le dis souvent à mon entourage tous mes tous les commerces sont à l'autre bout de la ville vis-à-vis de ma maison donc je suis obligée de prendre la voiture puisque à une grande famille je ne peux pas prendre un petit panier derrière mon vélo pour faire les courses ce n'est absolument pas possible donc je suis obligée de prendre ma voiture et ça c'est bien dommage donc je ne peux pas aller à paix je ne peux pas aller en vélo pour aller faire mes courses j'aurais eu le transport en commun et bien avoir vous savez les petits caddies les petits chariots là comme vous avez tous dans les grandes villes et bien j'en aurais acheté un et j'aurais pu faire mes courses avec les grosses courses non les grosses courses comme les packs de lait parce que moi c'est par pack entier pour une semaine c'est un pack voire un peu plus un pack de lait demi-écrémi et après il faut prendre le lait enfin entier les packs d'eau parce que chez moi c'est calcaire donc il faut des packs d'eau et les enfants n'aimant pas l'eau filtrée et bien du coup j'ai des packs d'eau donc il est impossible d'aller faire des allers-retours même en transport en commun avec et bien 5, 6, 7 packs d'eau pour le mois entier plus les packs de lait plus mes courses mais les très grosses courses en début de mois auraient pour être faites en voiture pour ma part et puis les courses à la semaine dans mon petit caddie mais je n'ai malheureusement pas cette possibilité là le jour où ça arrivera ce que j'espère ne m'avoir pas non plus dans plusieurs années ce que j'espère assez rapidement et bien je pourrais aussi prendre ce levier là pour aller faire mes courses et faire des économies d'essence franchement j'espère bien donc maintenant pour mon enveloppe mon enveloppe habillement plus beauté là je vais vous les regrouper tout simplement lorsque mes enveloppes sont vides et bien plus de dépenses je vais vous dire quelque chose de tout bête si je me mets du vernis à ongles mais que je n'ai plus de dissolvant ce n'est pas beau certes mais je ne vais pas aller acheter du dissolvant le vernis partira petit à petit je vais gratter avec la vaisselle avec plein de choses me laver le matin tout ça va partir petit à petit ça ne fera pas aussi joli mais ce n'est pas grave entre par exemple un paquet de lessive parce qu'il va manquer de la lessive en poudre entre un paquet de lessive et du dissolvant et bien ce sera le paquet de lessive que j'irai acheter et puis c'est tout je ne vais pas les prendre dans une autre enveloppe pour pouvoir acheter du dissolvant sauf si pour x raisons j'ai besoin d'aller acheter autre chose et que je prends dans mon enveloppe d'hiver et que le dissolvant est vraiment vraiment pas cher éventuellement si j'ai quelque chose d'important derrière mais si je n'ai rien le dissolvant et bien il attendra le mois prochain si j'ai besoin d'aller chez l'esthéticienne ou chez la coiffeuse mais que je n'ai plus rien dans mon enveloppe parce que j'ai pris de dedans ou alors je ne sais pas moi si j'éprevois toujours 40 euros mais pour x raisons ce mois-ci je voulais faire plus de choses mais si je n'ai pas je n'ai pas je n'achèterai enfin je ne dépenserai pas plus pour cette enveloppe là pour l'habillement c'est pareil si je voulais un joli petit pantalon mais que j'ai tout utilisé et bien le pantalon il sera pour le mois d'après si mon envier sera encore là et si la météo s'y prêtera si on est à la mi-saison et que le mois d'après ça ne correspond plus avec mes vêtements et bien tant pis ce sera pour plus tard voilà donc les extras et les divers maintenant alors là dans les extras et les divers on met un petit peu tout dans les extras si je n'ai plus parce que j'ai payé un verre ou deux aux enfants ou un McDo et qu'après je n'ai plus assez et bien plus de sortie tout simplement il y a d'autres façons c'est faire des activités gratuites par exemple quand il fait beau on peut très bien aller faire une balade en forêt on prend le pique-nique on prend la gourde et allons-y après je me doute qu'avec des adolescents ce n'est pas toujours toujours facile ça c'est sûr quelque chose aussi qui ne coûte rien et qui fait plaisir et qu'on oublie très facilement si par exemple on a assez pour s'y rendre c'est aller visiter les proches on se dit dimanche je veux aller quelque part mais je n'ai rien je veux aller aller faire une activité au bord de l'eau mais je n'ai plus d'argent dans mon enveloppe extra ou dans mon enveloppe d'hiver là ce serait dans mon enveloppe extra et bien on peut très bien appeler nos parents on peut très bien appeler nos tatas ou des amis qu'on a vus depuis très longtemps et on va les voir ce qui nous coûte c'est juste le carburant pour y aller et nous avons passé une partie de la journée sans nous en apercevoir et c'est toujours un moment agréable tout simplement voilà donc comme vous pouvez voir pour faire simple lorsque moi je n'ai plus rien si vous voyez à peu près là lorsque je n'ai plus rien dans mes enveloppes et bien j'arrête de dépenser c'est vrai que c'est plus facile pour certaines enveloppes comme les enveloppes vêtements ou les enveloppes entretien voilà et hygiène moi je trouve que c'est l'enveloppe la plus facile ces enveloppes là sont faciles pour moi les plus compliquées c'est le carburant et l'alimentation parce que le carburant si on a besoin d'aller comme moi les rendez-vous médicaux pour les enfants en général c'est une demi-heure trois quarts d'heure voire une heure de route et bien il faut bien y aller mais il faut aussi revenir si on n'a même pas assez pour aller les rendez-vous médicaux on n'a pas le choix il faut y aller donc il faut vraiment beaucoup anticiper il faut mais même en anticipant quelquefois c'est compliqué il faut bien calculer le montant de nos enveloppes suivant les moi j'avais calculé suivant pour le carburant par exemple suivant les les mois les plus dépensés si on peut dire ça comme ça et lorsque je n'ai plus rien mais que je n'ai pas le choix d'aller à des rendez-vous parce que moi si j'ai besoin d'aller prendre dans mon enveloppe mensuelle alors que dans mon enveloppe hebdomadaire celle-ci est vide donc je vais prendre un petit peu d'argent dans mon enveloppe mensuelle c'est parce que je n'ai pas le choix et lorsque je n'ai pas le choix c'est parce que c'est mes rendez-vous médicaux pour moi ou pour les enfants si c'est juste pour aller faire un tour de plan d'eau aller visiter quelque cas voyez ce genre de choses à qui il n'est pas indispensable et bien je n'ai pas assez pour faire l'aller-retour je n'y vais pas je préfère rester à la maison ou faire autre chose je peux par exemple et bien filmer mes vidéos pour vous préparer des vidéos qui prennent énormément de temps faire des choses avec les enfants il y a tellement autre chose à faire mais pour moi le la chose qu'il faudrait retenir c'est l'anticipation bien calculer le montant de ces enveloppes de chaque enveloppe et si on s'aperçoit au bout de quelques mois qu'on est toujours ravis c'est qu'on a calculé trop juste nos enveloppes et donc du coup remodifier la quantité de nos enveloppes ça après il ne faut pas surévaluer la quantité non plus pour pouvoir être trop à l'aise ou alors se dire grâce à ça je ferai plus d'économie mais si pendant tout le mois on galère parce qu'on a trop retiré non il faut être au plus juste le juste quand j'entends au juste c'est au plus correct au niveau de nos enveloppes tout en nous laissant une petite marge et cette petite marge là c'est les mois les plus noirs si on peut dire ça comme ça voilà les mois les mois les plus noirs et logiquement si dans les mois les plus noirs on s'en sort ça veut dire que le reste des mois on devrait s'en sortir et les enveloppes peuvent être vides pour certaines mais être correctes pour d'autres à la fin du mois à la fin de chaque semaine c'est tout à fait normal que nos enveloppes soient le plus fréquemment vides c'est tout à fait normal maintenant en ayant fait cette cette méthode des enveloppes depuis plusieurs années voilà j'espère avoir été clair si vous avez des doutes sur telle et telle enveloppe vous pouvez toujours m'en parler je vous dirai ce que moi si j'aurais été dans votre situation je ferais mais ce ne sera que des conseils et vous faites ce que vous voulez comme d'habitude voilà je vous dis à la prochaine la prochaine vidéo ce sera sur les enveloppes lorsqu'il nous en reste justement à l'inverse de ça là c'est lorsque nous avons des enveloppes vides et bien la prochaine vidéo sera ce qu'on fait de l'argent lorsque nos enveloppes en contiennent voilà et bien je vous dis à la prochaine et portez-vous bien au revoir tout le monde ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501